Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le raisonnement de la récurrence. Ce type de raisonnement qui est très très important pour vous en tant qu'élève de première année sciences expérimentales ou bien première année sciences mathématiques. Donc, soit x appartient à r privé de 1, montrez que pour tout un appartenant à n étoiles, le produit allant de 1 de k égale à 1 jusqu'à n de x à la puissance 2 à la puissance 4 plus 1 égale à x à la puissance 2 à la puissance n plus 1 moins 1 sur n moins 1. Là, nous dim outside la entreten Risk et nous asseverons à l'initiation de cette récurrence des Myers et des théruvre Alors, la première raison, on defense par les champs de la ministre ou la khavoir des thér Weber et des thérèbres. d'abord l'initialisation 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 c'est-à-dire la relation initialisation pardon initialisation initialisation donc pour la première valeur de n remarquez que ici nous avons pour tout n appartenant à n étoiles alors la première valeur de n c'est n égale à 1 c'est-à-dire le résultat le produit allant de k égale à 0 jusqu'à n réunit un produit allant de k égale à 0 jusqu'à 1 de quoi ? de x à la puissance 2 à la puissance k plus 1 donc on va dire oui بما qu'il y a de jouda il y a de jouda jouda mera n'aula c'est-à-dire 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 après on va produire à la version 2 ici, on a l'aspect unique on exemple l'aspect 1 on massage xa 2 avec 1 on a plus a plus et on est présent xa 1 on a un identité remarquable donc je peux factoriser par ici c'est x moins 1 facteur de x plus 1 facteur ce dernier facteur ici x carré plus 1 le tout divisé par x moins 1 remarquons que ici je peux simplifier par x moins 1 et je trouve à la fin en effet c'est le résultat x plus 1 facteur de x carré plus 1 donc vous remarquez que j'ai trouvé le même résultat dans les deux cas ici nous avons x plus 1 facteur de x carré plus 1 et ici nous avons x x plus 1 facteur de x carré plus 1 alors la légalité est vraie pour n égale à 0 donc alors alors l'égalité est vrai pour n égale à 1 n est pour la première valeur de haine d'abord en tout faux l'hypothèse de récurrence l'étape de l'hypothèse de récurrence c'est dans cette étape on va supposer que l'égalité est vrai pour n c'est à dire on suppose on suppose que le produit allant de k égale à 0 jusqu'à n de 2 à la puissance pardon de x à la puissance 2 à la puissance k plus 1 égale à x à la puissance 2 à la puissance n plus 1 moins 1 sur x et montrant que et montrant que et montrant que le produit allant de k égale à 0 jusqu'à n plus 1 d'l2 à la puissance d'lx à la puissance k plus 1 égale à x à la puissance 2, plus n on va la remplacer par n plus 1 on va la substituer par n plus 1 il doit être à celui n qui est rouge plus 2 moins 1 sur x moins 1 on va la faire le travail on va essayer de commencer à faire le travail et on va essayer de faire le travail à ce point de faire mais comment faire ? on va commencer à faire le produit de k qui est à 0 jusqu'à n plus 1 d'lx à la puissance 2 à la puissance k plus 1 il est en quelque sorte pour nous comprendre qu'on est en train de faire qu'on est en train de faire le travail on va essayer de faire le travail on va essayer de faire le travail et on va essayer de faire le travail on va essayer de faire le travail donc on va essayer de faire le travail 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 donc je vais essayer de faire le travail donc le suivant ici le suivant de m dans les entiers c'est m plus 1 donc j'écris n plus un au carré voilà j'espère que vous avez compris donc j'efface tout ça Alors, ce produit-là est égal à quoi ? Est égal au produit de k égale à 0 jusqu'à n, de quoi ? De x² le tout à la puissance 4 plus 1, facteur de quoi ? Quel est le dernier facteur ? Le dernier facteur que j'ai éliminé de ce produit, c'est x à la puissance 2, x à la puissance 2, mais pour k égale à n plus 1. Donc, n plus 1, plus 1. Voilà. Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, qu'est-ce que j'écris ? Ce produit-là, d'après l'hypothèse de récurrence, égale à quoi ? Égale à x à la puissance 2 à la puissance n plus 1. Donc, égale à x à la puissance 2 à la puissance n plus 1. Bien sûr, moins 1 sur x moins 1. Tout cela est produit, facteur de quoi ? De x à la puissance 2 à la puissance n plus 1, plus 1. Donc, je continue le calcul. Ici, j'ai x moins 1, puisque ici, le dénominateur est égal à 1. Donc, x moins 1 fois 1, c'est x moins 1. Et le numérateur fois le numérateur. Les dénominateurs, leur produit est égal à x moins 1. Les numérateurs sont x carré à la puissance n plus 1, moins 1. Facteur de x carré à la puissance n plus 1, plus 1. Et je continue. Puisque c'est une identité remarquable, Donc, j'écris x carré à la puissance n plus 1, le tout au carré, moins 1 au carré, sur x moins 1. Donc, vous voyez ici, j'ai puissance d'une puissance. Donc, j'écris x à la puissance 2 à la puissance n plus 1, fois 2. Puisque 9, les puissances, puissances d'une puissance, c'est le produit des deux exposants. Par exemple, x au carré à la puissance 3. Donc, j'écris x à la puissance 2, fois 3. La même chose ici. Mais l'exposant ici, c'est 2 à la puissance n plus 1. Donc, je le multiplie par 2. Moins 1, sur x moins 1. Donc, le résultat, c'est x à la puissance. Ici, j'ai un petit exposant qui est 1. Donc, 2 à la puissance 1, fois 2 à la puissance n plus 1. Donc, j'addition les deux exposants. n plus 1, plus 1, c'est n plus 2. Donc, c'est à la puissance n plus 2. C'est x à la puissance 2, à la puissance 2, à la puissance n plus 2. Voilà. Moins 1, sur x moins 1. Et voilà ce que je cherche. J'ai trouvé le résultat. Alors, la dernière étape, c'est d'écrire le principe de récurrence. Donc, j'écris d'après le principe de récurrence. Pour tout n appartenant à n étoiles, voilà, le produit allant de k égale à 0 jusqu'à n, de x à la puissance 2 à la puissance k plus 1, égale à x à la puissance 2 à la puissance n plus 1, moins 1, sur x moins 1. J'espère que vous avez bien compris cet exercice. A ça me n'a qu'on a le vidéo m'offre. On a ta qu'à la vidéo qu'à la prochaine. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada